Musique Après 22 ans au pouvoir, Yaya Yami vient d'être débouillonné par l'homme d'affaires Adama Baro lors de l'élection présidentielle de jeudi dernier. A Jigenshore, la plupart des populations apprécient positivement le choix apporté par les Gambians sur le nouveau locataire de Stakehouse. On est vraiment content. Ça c'est des leçons à tirer pour l'Afrique parce que c'est ça la démocratie. C'est fini, ça doit être maintenant fini pour les présidents africains qui dirigent des pays pendant 20 ans, 15 ans, 17 ans. C'est la dictature. Tout le monde est content maintenant. Il faut qu'il y ait une alternance parce que c'est attendu, parce qu'on ne peut pas concevoir un président, surtout dans des pays d'Afrique, 26 ans au pouvoir et qu'il n'y ait pas cette avancée au niveau de l'économie pour dire l'émergence du pays. Pour ce nouveau président, nous dirons qu'il soit le bienvenu. Selon certains Jigenshore, des changements vont être apportés en Gambie par ce nouveau président. Cependant, d'autres restent sceptiques. La population gambienne, autant qu'ils ont confiance au nouveau président, ils n'ont qu'à le laisser, ce n'est pas du ticotac. Il a tout le temps. Il va faire un grand changement pour la Gambie. Il y aura un changement, mais pas dans l'immédiat. Je suis un peu sceptique par rapport à cela, parce que jusque-là, le président sortant, on ne sait pas réellement quelle sera sa position par rapport au jour à venir. Espérons qu'un changement s'opérera, mais je suis toujours sceptique là-dessus. La traversée du bac gambien reste le problème majeur des voyageurs sénégalais. Aujourd'hui, avec ce nouveau régime, ils pensent que la construction du pont sera encouragée. Pour aller en Gambie, à Dakar, il y a tous les problèmes au niveau de la bac, mais avec lui, ça va être plus facile que Yaya Djamé, parce que Yaya Djamé, lui, c'est autre chose. Désormais, Adama Baro reste l'homme fort de la Gambie, une élection qui plonge les populations du Sud dans l'espoir d'un renforcement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Comme si les banques s'étaient passées le mot, retirer de l'argent de son compte bancaire à partir d'un distributeur automatique de billets reste préoccupant. Un véritable casse-tête pour ces centaines de personnes durant les fins du mois. Ce dysfonctionnement suscite colère et énervement chez les usagers des services bancaires qui font la queue devant les banques des heures durant. Parce que vraiment, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les banques sont submergées. Il va falloir trouver une solution. Et la solution, malgré la diversification des prenaises du pont, je vais vous parler de la CBAO. Ils ont déjà trois ans, mais ça ne suffit pas. Et je pense personnellement que les banques devraient revoir le positionnement de leur guichet automatique. Surtout pour les gens qui doivent attendre lorsqu'il y a une longue file, la chaleur. Déjà, il n'y a aucun banc ici, on ne peut pas s'asseoir à attendre. Et parfois, il y a des adultes qui viennent ici pour refaire le retrait. Je pense que ça aussi. Et il y a le fait que les guichets automatiques parfois manquent de cash. Et ça, ce n'est pas normal. Un guichet automatique ne doit pas manquer de cash. C'est désolant, mais c'est la stricte réalité. A chaque fois qu'on vient devant les banques, il y a une file interminable. Et on est obligé de perdre une journée juste pour percevoir son salaire ou bien envoyer son argent. Moi, je ne suis même pas société de la CBAO. Je dois envoyer de l'argent à ma famille. Mais je suis obligé de perdre deux ou trois heures de cours, des fois toute une journée, pour juste envoyer de l'argent à ma famille. Et donc, c'est vraiment regrettable. Le constat est unanime. A chaque fin du mois, le calvaire se renouvelle pour retirer de l'argent auprès des distributeurs de billets. C'est le parcours du combattant chez ces milliers de clients qui confient leur argent à la banque, mais qui peinent à le retirer le week-end, en veille de fêtes, de gamme ou de nouvelles en et autres. Elles étaient des centaines de femmes, issues de la plateforme des femmes pour la paix en casembrance, celles du bois sacré et autres organisations féministes, toutes vêtues en blanc, à marcher à travers les artères de la ville de Bignona. Cette manifestation rentre dans le cadre de la protestation contre l'assassinat de la dame Maria Mabadji, violée avant d'être égorgie par ces bourreaux. Les femmes de la casembrance pleurent leur peine. Les femmes de la casembrance sont outrées par ce crime odieux, par ce crime horrible, qui est ce que la population de Bignona vit depuis quelques jours. C'est ce crime qui a emporté Maria Mabadji. Les femmes en souffrent, les femmes pleurent, les femmes chantent et pleurent leur peine. Cette marche, nous l'avons organisée pour combattre les violences, pour dire la peine, pour exprimer notre peine et notre souffrance. Les femmes de la casembrance sont toutes là, réunies. Les délégations sont venues de partout. Et nous accompagnons nos sœurs. C'est l'occasion pour nous de pleurer toutes ces femmes-là qui sont parties ces derniers temps. Arrivé à la préfecture de Bignona, les marcheuses ont été reçues par le préfet, qui a soutenu que tous les moyens sont mobilisés pour que ce crime ne reste pas impunis. Mais ce que j'ai eu à dire aux populations, c'est de leur demander de rester calme. Parce que la justice est en train de faire son travail. Et certainement, d'ici quelques jours, on aura les résultats de l'enquête. Un suspect a été arrêté. Les auditions ont été faites. Et les responsables de ce dossier sont en train de faire tout pour élucider cette affaire et rendre compte au population. Ces femmes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles vont organiser le samedi prochain une marche régionale à Ziguenchor pour dénoncer les violences faites à l'endroit des couches vulnérables. Située à 60 kilomètres de Ziguenchor et à 18 kilomètres de Souï, Elenquine est un village composé de 3 500 habitants, des pêcheurs pour la plupart. Ce qui s'explique par sa position géographique. A Elenquine, on y trouve diverses nationalités et ethnies. Un aspect qui marque sa spécificité. Le fondateur s'appelait Omar Théo. Donc qui dit Théo n'est pas casamassé. Il est venu du nord. Et il a fondé le village là, là où se trouve l'actuel campement villageois. Qu'il avait surnommé Sanchiaba. Nous connaissons le mot Sanchi, Sanchiaba, en haut-là, qui veut recréer assez. Elenquine est l'un des villages les plus cosmopolites du Sénégal. Donc vous avez les céréales et homies, les Sénégalais. Entre les religions, il n'y a pas de problème. Entre les ethnies non plus, il n'y a pas de problème. Toute personne, qu'il soit fonctionnaire ou ailleurs, qui vient à Elenquine, il trouve son parent par le nom de famille. Dépendant de la commune de Moulompe, le village de Elenquine est un point de départ, en pirogue vers les îles comme Carabane, Diogué et Sifoca, entre autres. Les populations de ces villages n'ont pas accès à l'eau potable, un besoin qu'elles souhaitent satisfaire. On ne peut pas se développer sans électricité et eau. Donc nous avons déjà, le courant est arrivé, il reste l'eau, eau, source de vie. Donc c'est ça, nous avons besoin. Présentement, nous sommes semi-ville. Avant, on n'était ni village ni ville. Quand le courant est arrivé, on est semi-ville. Mais là, il faut attendre l'eau pour que l'Elenquine soit ville. Carrefour, fluvial et de pêche, Elenquine bénéficie des bienfaits de sa position géographique. Il est une véritable attraction touristique et participe au développement économique de la localité, autrement dit du Kassa. La culture créole était encore très très forte à Ziguinchor, dans les années 60, 70 même. Avec les dimanches tropicaux, avec le créole qui était vraiment la langue intercommunautaire à Ziguinchor. Et donc vraiment, et Santiago qui était un quartier dominant culturellement, et je dirais même politiquement. Il y a eu des moyens hygiénistes, on va dire, avec la création de quartiers indigènes pour mettre vraiment les Africains et les Créoles de côté par rapport à l'escale européenne. Vous avez eu des moyens répressifs, avec l'utilisation du code de l'indigénat qui permettait d'emprisonner ou de donner des amendes à tous ceux qui refusaient de se soumettre au règlement de l'autorité coloniale. Il y a eu des moyens culturels, avec l'école française qui s'est imposée. Et c'est ainsi que donc, les Français ont essayé de dominer les Créoles pendant des années. Mais ensuite, les Afro-Africains, les Afro-Portugais ont récupéré quelque part certains instruments de la colonisation en leur faveur pour se redéfinir en tant qu'élite citadine de Ziguinchor. Les moyens, c'est l'administration. Ils ont investi des postes dans l'administration grâce à l'école française. Les moyens, c'est également la politique puisque les deux premiers maires de Ziguinchor, Jules Lemaire et Étienne Carvalho, militaient dans le parti dominant BDS de Saint-Gore. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à s'imposer à la fin de l'époque coloniale et dans les années 60. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada